Salut, c'est les Jérômes. Dans notre maison, qui est un bâtiment ancien, nous avons de gros soucis d'humidité sous la forme de remontées capillaires assez importantes et persistantes dans les murs. Ça fait déjà presque dix ans qu'on essaie d'en faire le tour et de comprendre quels sont les paramètres qui jouent sur cette humidité. Alors il ne nous en fallait pas plus pour nous inspirer ces questions simples, car de l'humidité, oui, on en a, ou on n'en a pas, certes, mais il est possible d'en avoir plus encore. Alors c'est comment, ou plutôt, c'est quoi cette humidité ? Voici notre réponse subjective pour faire le tour de la question en cinq petites madeleines. En numéro 1, remonter le sol extérieur de la maison. Cela pour être certain que plus d'eau rentrera dans les murs. Le bâtiment ancien est souvent maçonné à la terre, ou avec un mortier très absorbant, et plus il y a de contact entre la maçonnerie et le sol, plus l'eau va pouvoir pénétrer dans les murs. D'autant plus si on dépasse le niveau des sous-bassements en pierre de la maison, comme ici sur l'ancienne gare de notre hameau, aux sous-bassements littéralement sous la route. Surtout que les sous-bassements en pierre bleue ou granite étant étanches, ils protègent le bas de la façade des projections d'eau et servent de barrière en remontée capillaire. Enterrer, cela va mettre en contact avec le sol des parties qui ne devraient pas l'être, et faire rentrer de l'humidité. Et on peut voir ici l'état de la façade au niveau des parties enterrées. On a eu exactement le même problème avec le muret du portail d'entrée, où le sol a été remonté jusqu'aux briques très absorbantes. Le tout est constamment humide, cela se déchose, s'émiette avec le gel et j'en passe. Mais aussi sur le mur de la maison, comme on a pu l'identifier récemment avec les niveaux du sol qui ont été considérablement remontés, ce qui a causé encore plus de problèmes d'humidité. On avait déjà pu voir des choses assez similaires il y a quelques années en recreusant une évacuation d'eau pluviale, les pierres de sous-bassement enterrées et des briques derrière le crépit qui touchent le sol. Et bien entendu, elles sont trempées. Inutile de préciser que de l'autre côté, à l'intérieur, on a des problèmes. Remonter le sol fait non seulement rentrer plus d'eau, mais cela diminue aussi la capacité du mur à évaporer cette eau. Les sous-bassements en pierres tendres ou calcaires, ou en enduits respirants, ont ce rôle de pomper l'eau du mur et de l'évacuer dans l'air par évaporation, grâce à leur surface importante. Un enduit perspirant assure la même fonction. Et en les faisant disparaître, l'eau reste plus longtemps dans le mur et remonte plus haut. Et si en plus, le revêtement des sols extérieurs ne permet pas à celui-ci de s'assécher rapidement, comme chez nous avec ce macadam ou une dalle béton qui fait le tour de la maison, cela aggrave encore la situation avec un sol qui reste plus souvent humide et en contact avec la maçonnerie. Deuxièmement, tout enduire de ciment. Même si les enduits ciment ne sont pas complètement imperméables à la vapeur, ils sont tout de même plus étanches à l'eau que ne le sont les préparations à base de chaux à l'hydraulique, et plus encore qu'à la chaux aérienne ou la terre. Pour tout ça, on peut se référer aux valeurs mues de ces différents matériaux. Mettre un enduit ou crépit ciment sur les parois de la maison va rendre les échanges de vapeur d'eau plus difficiles. L'eau reste emprisonnée plus longtemps et puis remonter plus haut encore. Ce n'est pas là le seul inconvénient de l'usage du ciment, comme on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Alors chez nous, toute la façade est entièrement recouverte de crépit ciment, limitant fortement l'évaporation de l'eau contenue dans les murs. Les sous-bassements ont eux aussi été enduits, ce qui anéantit la possibilité d'évaporer l'eau qui les ont absorbées. C'est presque comme les avoir enterrés de ce point de vue. Donc il y a du crépit ciment partout. Ceci dit, on n'a pas de problème d'humidité dans les murs aux étages ou du côté sud de la maison où le rez-de-chaussée est à 1m50 au-dessus du sol. Mais du côté nord, au rez-de-chaussée, c'est assez important. Il y a des remontées capillaires jusqu'à plus d'un mètre de hauteur. Et pour ne rien arranger, il y a eu aussi l'application d'enduit ciment à l'intérieur de la maison, sur le bas des murs, certainement en réaction au problème d'humidité, ce qui au contraire a encore empiré la situation. C'était comme ça sur tout le rez-de-chaussée, et on se rappelle qu'on a bien galéré pour retirer cet enduit. Et derrière, il s'était trempé. Bah tiens. Sans oublier que tout le sol du rez-de-chaussée est une dalle béton, pour bien garder l'eau présente dans le sol et donc en remettre un petit peu plus dans les murs. A noter que le revêtement béton à l'intérieur permet aussi plus facilement la condensation, le développement de moisissures, sans compter qu'il n'empêchera pas la formation de salpêtres, ou en gros la migration de sels minéraux avec les remontées capillaires. En 3, ne pas entretenir les installations et réseaux d'évacuation de l'eau. Ne jamais rien déboucher, ne jamais curer les bouts. En laissant les choses aller, c'est la certitude qu'au final on aura encore un petit peu plus d'eau qui stagne dans les parages. Et oui, conduits ou regards obstrués, des canalisations fissurées, ou même comme chez nous carrément des canaux souterrains qui sont envasés. Tout ce qu'il faut pour limiter les écoulements d'eau qui stagne donc. Autant d'installations pourtant prévues pour évacuer l'eau de pluie ou de ruissellement, mais qui par manque d'entretien ne font plus leur travail. Une simple canalisation d'eau de pluie ou un conduit fissuré peut engendrer de grandes quantités d'eau qui passent au travers, et qui finissent par s'accumuler justement là où on ne la voudrait pas. Evidemment chez nous, ça atteint des proportions assez extrêmes, ce qui participe à une plus grande quantité d'eau présente le long du bâtiment, renforçant encore les problèmes d'humidité. En 4, négliger les solutions déjà en place. Il se peut aussi que des solutions à des problèmes d'eau soient déjà en place, comme un drain, une pompe de relevage, etc. Négliger ces installations et les abandonner va à coup sûr créer de gros désordre. Et chez nous, il y a un puits dont leur fonction était de capter et évacuer l'eau souterraine. Ce puits est donc une solution, notamment pour amoindrir les remontées capillaires. Il a été rebouché. Peut-être sans comprendre sa réelle utilité, pourtant nous avons compris que le puits sert de drain en quelque sorte, et est censé diminuer la pression capillaire dans le sol et les eaux de ruissellement avoisinantes, l'eau préférant aller dans le trou du puits. Mais en le rebouchant, c'est comme désactiver ce dispositif, et même faire pire, car ayant percé les couches profondes du sol, le puits ramène de l'eau à cet emplacement, et cela même rebouché, car l'eau peut toujours s'infiltrer entre les pierres, comme c'est un montage en pierre sèche. On se retrouve donc dans une situation pire que s'il n'y avait pas eu de puits du tout. Et en 5, interrompre l'écoulement des eaux. Encore mieux que de ne pas entretenir, détruire ou obstruer volontairement les installations destinées à gérer l'eau. Nul besoin de réfléchir des heures au désastre que cela peut causer. Et pourtant, le canal de fuite pour l'excédent de l'eau du puits a été interrompu à plusieurs endroits. Pour placer les fosses sceptiques, et puis pour les conduits provenant de la cave vers l'ancienne citerne à mazout, et même à d'autres endroits sans qu'on ait pu vraiment en comprendre la cause. Même avec le puits rebouché, si au moins l'excédent d'eau avait pu aller quelque part, mais non ! Encore de l'eau, plus, toujours plus ! Bon en gros, ça a achevé le peu de résilience que pouvait encore avoir notre bâtiment face à l'eau. De l'eau en quantité, flanquée contre les fondations du bâtiment, et même plus haut, qui s'infiltre partout, et finit par se déverser dans la cave. Car oui, un petit point bonus, 6, allez creuser une cave juste derrière ce puits. Oui, on avoue, c'est pas vraiment une source d'humidité dans les murs, et en principe, c'est même le contraire, puisque l'eau peut aller plus bas dans un trou au lieu de remonter. C'est juste qu'il y a tellement d'eau qui s'accumule derrière le mur, qui s'infiltre, et puis ça remplit la cave. Bon maintenant qu'on a compris ce point, ce ne serait même pas un souci tout court si les puits étaient bien gérés. On a même pu voir que la couche du sol en profondeur entre le puits et la cave est assez étanche. Si l'eau arrive dans la cave, c'est par le dessus du puits, quand il déborde, et que l'eau peut aller s'infiltrer le long de la façade et dans les cavités des passages rebouchés. Mais bon, quand même, c'était assez risqué d'aller creuser une cave juste là. En tout cas, quand on comprend le pourquoi du puits et la hauteur de son évacuation par rapport aux fondations du bâtiment. Voilà, tout ça, c'est la bonne combinaison pour avoir de gros problèmes. Alors peut-être que finalement chaque point pris séparément n'est pas si grave que cela, que les conséquences pourraient être assez limitées, mais en les additionnant l'un après l'autre, chacun va affaiblir un peu plus la résilience du bâtiment au regard de l'humidité. Un pas de plus vers les gros problèmes, et juger plutôt l'étain. Avant qu'on découvre le puits et qu'on comprenne son utilité, on avait encore de fortes remontées alors même qu'on a installé un horizon ventilé. Certes pas dans la dalle de terre qui est protégée et isolée, mais bien dans tous les murs autour. Et c'est un point sur lequel il faut être très attentif avant de commencer à mettre en œuvre une isolation par l'intérieur, comme on va le faire. Pour suivre tout ça et ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ou sinon à partager nos contenus, ou encore si l'envie vous en dit, de nous soutenir via les liens que vous trouverez en description. Et encore merci à tous ceux qui font déjà tout cela, cela nous met vraiment du baume au cœur, vous êtes super ! Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt !